Bollard en Ligue 1, ça avait manqué quand même L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nous vois que tu foutes Le petit clin d'oeil à tout mêlant soit présent en l'ombre Lors de la réception de Saint-Et dimanche dernier 35 000 spectateurs, c'est énorme Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Lens que le retour du public dans les stades A rajouté de la saveur à notre championnat A Paris, par exemple, avec le Parc des Princes et ses 47 000 spectateurs A Marseille, avec le Vélodrome et ses 50 000 spectateurs Ou encore à Lille, avec Pierre Morois et ses 30 000 spectateurs Espérons que ça dure, malgré la crise sanitaire On va donc faire le point sur les 5 ou plutôt 4 Qu'en championnat européen, la série en a pas repris Et le Mercato qui font sur sa dernière ligne droite Bref, on va rapidement entrer dans le vif du sujet de l'équipe Très rapidement, je rappelle que la série est sponsorisée Comme toujours, par OneFootball, l'application numéro 1 Vous le savez, sur toute l'actualité du ballon rond Application gratuite, donc, est dispo en description Et au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien Le référencement, t'as capté, on est ensemble Merci vraiment à tous ceux qui le feront Juste avant d'entrer dans le concret Les amis, je voulais faire un cours aparté Sur une légende de notre sport qui nous a malheureusement quittés Dimanche dernier à l'âge de 75 ans Jern Müller Un joueur qui a passé la quasi entièreté de sa carrière au Bayern Avec un total de 605 matchs Pour écouter bien 570 buts Sacré compteur, mais aussi sacré palmarès Une coupe du monde, un championnat d'Europe 4 Bundesliga, 4 coupes d'Allemagne 3 coupes des champions et un ballon d'or en 1972 C'est effectivement bien à lui Que Lewandowski dédié son 40ème but record En une sette en Bundesliga il y a quelques mois Voilà, petite pensée à lui et aussi, évidemment On était au pays de la bière Restons-y avec le Bayern justement Qui vient de remporter la Supercoupe d'Allemagne Face à Dortmund avec sans surprise Un grand Lewandowski Encore lui, auteur d'un doublé Allende a pour une des rares fois pas répondu présent On retiendra quand même son geste de monter en tribune Après le match pour aller donner son maillot à un supporter Malgré la défaite Quel homme, un vrai ninja par contre Quelques jours plus tôt, maintenant le Norvégien Justement faisait la une de kicker après la première journée de Bundesliga Où là, bah il était au rendez-vous Dortmund a battu Frankfurt 5 buts à 2 Avec 3 passes D et un doublé du Cyborg C'est stat Alors le classement veut rien dire Certes, pour le moment Mais le Bayern et le PSYCH ont tous deux butés pour leur entame de saison Un nul et une défaite respectivement La transition Ligue 1 parfaite Quel chifo Ce week-end donc, notre championnat se poursuivait Avec la deuxième journée Le PSG recevait Strasbourg au parc Et a enchaîné avec une deuxième victoire 6 points sur 6 Messi fêté Paris libéré Quoi de mieux pour une première à domicile Que de présenter les 5 recrues de l'été Dont Messi, notamment Qui a d'ailleurs reçu un accueil dine de ce nom Tout le contraire de celui qui a directement été impacté par cette arrivée Mbappé, évidemment Nombreux de Parisiens ont lâché des sifflets Suite à sa décision de ne pas prolonger Et des rumeurs l'envoyant au réel Sa meilleure des réponses forcément C'était le terrain Kiki n'a pas marqué Certes Mais a montré son importance dans le jeu Et l'ironie du sort Il a malgré tout communié avec le public Si on a bien hâte d'une chose à présent Supporter parisien ou non D'ailleurs C'est de voir ce trio Qui a fait cette une désormais Historique de l'équipe Mbappé, Messi, Neymar Que le journal nomme carrément Galactique Pour le coup j'espère qu'ils n'ont pas imité leur prédécesseur En termes de palmarès Sinon sur le papier C'est sûr Tout est réuni pour réussir En atteste au passage Ces différentes stats optas En match officiel Dont la LDC Ça attendra Malheureusement Mais on a déjà eu un avant-goût A l'entraînement Avec cette photo de l'équipe vainqueur Phénoménale Pochettino s'est même pas dit Bon je vais peut-être équilibrer les équipes Non Tous les meilleurs Ou presque en tout cas ensemble Ouais j'ai rien contre Draxler Très bon joueur Mais il y a un écart quand même On ouvre désormais une petite page Mercato Avec forcément le dossier Mbappé Qui agite la pressée espagnole On en parlait dans la série Mercato Marca estime que le Real veut profiter Du fait que Kiki refuse de prolonger avec le PSG Et prépare une offre de 120 millions d'euros Une information reprise un peu partout Au pays Chez Carousel Deportivo Dans la célèbre émission El Chiringuito Ou encore chez nous Avec le Parisien En France son possible départ fait beaucoup réagir Et les noms de potentiels successeurs Circulent déjà Riolo sur RMC par exemple Qui a dit qu'Allende serait clairement une priorité Au cas où il part Même chose sur les réseaux Plusieurs Parisiens mentionnent le Norvégien En Italie Tout au sport se faisait plutôt lien avec Ronaldo En notant que le Portugais Pourrait remplacer le Français en 2022 Bon ça c'est avant que l'intéressé Démente toutes les rumeurs sur Insta Dans la même soirée La manière frivole dont mon avenir Est couvert dans les médias Est irrespectueuse Envers tous les clubs impliqués dans ces rumeurs Je sais que les vrais fans du Real Continueront de m'avoir dans leur coeur Et je les aurai dans le mien Faut dire en début de semaine Son nom était partout D'abord rattaché à Manchester United City Ensuite avec la difficulté du dossier Kane George Mendes Son agent l'aurait directement proposé Comme on peut le voir sur le Mirror Ou encore le Daily Star Enfin la possibilité d'un retour au Real D'un retour au Real a été évoqué Bien qu'Ancelotti à son tour A démentier la nouvelle J'ai personnellement du mal à le croire Pourquoi ? Bah guetter cette réponse de Jorginia La femme de CR7 sur Insta Ah en interne le Mister Devait vraiment être intéressé Mais publiquement ensuite Non non C'est pas la transition qui va faire plaisir à tous mes Lyonnais Mais fallait en trouver une pour revenir sur la Ligue 1 Avec les autres résultats du championnat Lyon s'est complètement fait surprendre sur la pelouse d'Angers En prenant le 1-2 et 3-0 L'erreur de Martello y est pour beaucoup Il a d'ailleurs été mis de côté Avec la réserve Et le coach est tout simplement sur le cul Je suis inquiet Ça me rend fou Il y avait des supporters Ils sont venus de loin Mais qu'est-ce qu'on a donné ? Rien du tout Si on veut gagner quelque chose La mentalité doit changer vite L'OL n'est pas le seul parmi les gros à avoir déçu Le champion de France aussi a pris une véritable démonstration A domicile en plus Par un ancien de la maison Galtier Monaco avait mal débuté la semaine dernière En butant à Nantes Et n'a pas saisi sa chance de se rattraper En s'inclinant face à l'Orient Sur le plus petit des scores D'ailleurs en barrage de Ligue des Champions Pareil Le Chactère a pris une longueur d'avance Et l'exploit est nécessaire au retour Marseille de son côté S'est fait remonter au score par Bordeaux Et a gâché la fête Un petit mot quand même sur Clermont Qui a battu l'autre promu 3 pour célébrer sa deuxième victoire dans l'élite Ce qui a permis au passage à Bayou Qui soit Dante, Guiri et Dolberg Logiquement Direction l'Angleterre Maintenant avec d'abord la désillusion d'Arsenal Contre Brentford Qui a pleinement occupé la presse du pays Un échec d'entrée en première ligue Ça fait mal Surtout quand le premier en question a attendu 74 ans 74 ans effectivement Avant de retrouver le sommet Une humiliation d'un côté Un exploit de l'autre Manchester United n'a pas fait de chichi Lors de la réception du Leeds de Bielsa Avec un succès net Sans bavure de 5 buts à 1 Avec un triplé de Bruno Fernandes Les journaux l'ont tous placardé en une Avec photos de célébration et jeux de mots Le brutal je valide fort Mais le portugais valide aussi fort un de ses coéquipiers La pioche notamment Qui a délivré 4 passes D sur les 5 buts Pogba on fire Ça fait plaisir Lott Manchester de son côté Comme un symbole a perdu contre l'équipe Tottenham du buteur tant désiré Kane il a pas joué Mais les siens l'ont apporté d'un petit but Les médias ont forcément fait lier entre Guardiola Et le transfert potentiel Le buteur anglais Lui serait fortement remonté contre son président Qui l'empêche de partir Malgré la reprise de l'entraînement collectif Deux petites semaines de mercato pour trouver une solution En Espagne dorénavant La Liga sans Messi et sans Sergio Ramos A ouvert ses portes Les Sportus justement la jugent désormais de Ligue Mineur Ligue Mineur carrément Le spectacle était néanmoins au rendez-vous Le champion en titre s'est imposé dans la difficulté face au Celta Vigo Le Real porté par Benzema A aussi pris les 3 points Avec la manière Par contre à Alaves Le nouvel ami de but Et le Barça Post-Messi Même chose Memphis n'a pas marqué Mais occupé quand même la une du Mundo Deportivo Avec un titre en français Ici c'est Barça En clin d'œil au PSG En dehors du sportif Cette semaine à Barcelone C'était l'heure des règlements de compte La Porta s'en est prise à Bartomeu Lors d'une conférence Les Sportes a relayé plusieurs de ses déclarations Entre gros transferts Masse salariale Et mauvaise gestion La dette est connue 1,35 milliard d'euros C'est catastrophique A Madrid d'ailleurs Idem Bien que les quotidiens madridens mettent en avant Les grands joueurs en fin de contrat en 2022 Qui pourront donc être étudiés Parmi eux forcément Mbappé En Italie La Serie A n'a pas encore vu le jour Bientôt Mais en amical Zecco a déjà pu s'illustrer avec l'Inter Comme Giroud avec Milan Finalement Il n'a pas perdu de temps Le tirage au sort des groupes De la Ligue des Champions approche Et la compétition fait déjà parler Alors que la formule des matchs Aller-retour jusqu'à la finale était validée Selon le Times L'UEFA réfléchit à instaurer un Final Four A l'issue des quarts de finale Un mini-tournoi qui se tiendrait sur 5 jours Allez comprendre Cette semaine Les nominés par poste de l'édition précédente Ont été dévoilés Il était temps Avec d'abord les attaquants Allende Lewandowski et Mbappé Les milieux ensuite Avec De Bruyne Kanté Jorginho Les défenseurs Avec Ruben Dias Aspilicueta Et Rudiger Enfin les gardiens Avec Courtois Ederson Et Mendy Vous choisiriez qui Et au passage Concernant la Ligue Europa Avec les meilleurs joueurs Le Matador Cavani Bruno Fernandez Encore lui Et Gérard Moreno Difficile de trancher Alors pas énormément de déclats aujourd'hui Mais encore une fois Très intéressant D'abord Jimaria Qui était présent Sur de nombreuses chaînes étrangères Chez Tixport En donnant son avis sur Ronaldo Il mourait d'envie d'être ici La qualité et la quantité de joueurs Dont le PG dispose maintenant Est quelque chose d'unique Ça n'arrive pas souvent dans les clubs Et les grands joueurs Veulent toujours évoluer avec les meilleurs Cristiano voudrait sûrement être là Mais la direction a amené Messi Heureusement c'est beaucoup mieux Aïe le pic Ronaldo Sur SPN Ensuite au sujet de Mbappé Je pense pas qu'il va s'en aller Je pense qu'il trouvera nulle part ailleurs Une équipe meilleure que celle-ci Ça c'est clair Sur le papier il n'y a pas mieux Un ancien parisien désormais Tourelle en conférence de presse Nous avons essayé à la fois Allende et Lukaku Nous voulions aussi avoir Lewandowski comme numéro 10 derrière Malheureusement le conseil d'administration N'a pas écouté Il n'a pas perdu son humour Et enfin John Terry Qui donne son avis sur le ballon d'or Et Kanté plus particulièrement N'Golo joue pour 11 joueurs A lui tout seul Ce qu'il fait ça passe tellement inaperçu C'est un joueur de très haut niveau J'adorerais vraiment le voir Gagner le ballon d'or Ça va être compliqué cette année A mon avis La fameuse question On va y poser dans les commentaires Du dernier acte que tu fautes Pour toi quelle grande équipe européenne Va flop cette année en Ligue des Champions Sinon continue comme ça T'es le boss Eh bien merci beaucoup Difficile à dire Mais bon comme il faut en choisir un Je vais dire l'Inter Je sais pas pourquoi L'Inter Et donc avant de clôturer la vidéo Comme toujours On finit en beauté Bref voilà l'équipe C'est tout pour l'actu faut du jour J'espère que vous l'avez kiffé Je compte sur vous si c'est le cas Pour lâcher votre meilleur pouce bleu Pensez à lâcher votre commentaire Et votre question pour le prochain épisode Puis d'ici là on se retrouve très vite Sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était LexJ Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz